voilà pour la mise à jour maintenant nous travaillons sur la mise à jour pour la mise à jour nous nous voulons ajouter certains histoires à ce niveau là voilà pour ajouter les lignes et on va ajouter certaines histoires à ce niveau là et pour se faire d'abord on a créé on a cherché nos deux petites images là ça ça c'est pour éditer celui là c'est pour supprimer voilà les deux images que nous allons utiliser à ce niveau là là on commence d'abord par les cellules d'éditer pour commencer celui d'éditer nous ajoutons ça donc là nous avons appelé l'image on a créé les dimensions de l'image et les titres de c'est modifié ici on va appeler user user id désolé user id user id voilà on appelait les user id là bas et puis ici on va affecter id ce que nous devons faire après avoir fait ça c'est qu'on va passer les paramètres id au fichier edit.php le fichier edit.php qui n'est pas encore créé on les crée voilà voilà notre fichier edit.php il est là nous avons pris les mêmes données qui est notre fichier index donc on a repris tout sauf on enlevé seulement ce qui est à l'intérieur là vous voyez donc juste ici à l'intérieur qu'on a tout enlevé à ce niveau là on a tout enlevé pour ce faire nous allons directement tester vous voyez quand on prend par exemple ces noms là on clique là il nous envoie dans les fichiers edit et puis il passe les paramètres 5.5 là c'est le id quand vous voyez là c'est celui là quand je prends un site par exemple je prends un site quand j'ai v9 là je prends un 9 voilà on continue avec notre histoire pour que cette histoire se réalise vite au niveau des édits nous avons écrit juste le petit code php qu'est ce qu'on met ici en fait on peut pas tarder on y met heidi on veut la guette a dit pour récupérer l'aï dit qu'on nous a passé en haut on appelle notre connexion en on jette notre requête select tout l'un utilisateur là où l'aï dit égal ça égale la valeur qu'on va passer un paramètre et un paramètre on passe l'aï dit après avoir passé un paramètre l'aï dit on exécute ici et puis voilà c'est ça on va utiliser ici va tout à l'heure voilà pour la modification pour la modification nous nous sommes à l'intérieur maintenant de notre corps ici toute façon vous pouvez revenir vous mettez la vidéo en pause pour voir tout ce qui est à l'intérieur et voilà on ajoute ça on ajoute ça là-bas paf ok là c'est notre page éditeur qui a aussi un formulaire forme et qui poste aussi d'un éditeur bon éditeur on va voir tout d'abord on regarde ce qui est à l'intérieur on voit ici là bas la variable dernier qu'on a pris ses utilisateurs donc cet utilisateur il est là on a pu son a dit on a pu son nom les labels tout ça c'est même valeur qu'on a dans index qu'on a ajouté ici mais c'est tu vois là on ajoute la valeur à l'intérêt value oui on ajoute value et puis on affiche éco utilisateurs a dit éco utilisateurs non voilà on a fait un fils à main ici on a quand même caché ça parce que carrément ça type aident là ça se peut pas s'afficher parce qu'on peut pas modifier l'aï dit l'aï dit été et auto-incrémenté voilà on a juste tout ça les noms tout ça on va voir comment ça s'affiche dans notre navigateur on rentre là on actualise on peut par exemple le neuf là on va et on lui a passé le paramètre neuf il affiche 9 et qui peut tout ce qui est d'un effet puis vous pouvez modifier pour en résister mais pour en rester vous allez voir que la page éditeur point texte n'est pas là et cette page on va la créer le haut là voilà la page éditeur point texte voilà pour éditeur point mphp on peut pas traîner aussi on revient sur la même chose voilà nous avons les noms les emails tout ça voilà pour éditeur on peut pas aussi traîner c'est les mêmes choses même données vous voyez on récupère les mêmes informations que celui de l'utilisateur mais là ici notre requête qui change on dit update utilisateurs cet nom email mon dépasse rôle word id égale c'est là où on passe maintenant les paramètres les noms et mais les mots dépasse les rôles et puis on va mettre à jour on rentre aussi à l'index mais c'est toi là je compte pas rentrer à l'index voilà on rentrer à l'index directement et puis on va voir ce qui va se passer après notre mise à jour voilà on somme là on essaye de modifier si on informait qu'il faut qu'il au pot on a voilà donc notre modification c'est bien effectué on a fini avec l'update en tout cas l'objectif c'était pas de saisir le code avec vous mais l'objectif c'est vous montrer ses mains les codes qui font quoi tout ça vous pouvez tout simplement prendre le code en question et vous en faites aussi ce que vous voulez par exemple voilà le problème c'est comprendre le code c'est pas saisir avec vous le code voilà on vous a expliqué à ce niveau là on a terminé les updates ce qui nous reste c'est delete on va essayer d'intégrer ceci pour l'idée voilà